bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment jetpack pour wordpress peut vous permettre de d'ouvrir les commentaires de vos de votre blog comment ou à l'utilisation soit de normal du formulaire de commentaires semblable à wordpress on va dire c'est pas celui de wordpress puisque c'est un spécifique à jetpack mais qui revient un peu au même on va dire ou alors parmi les comptes de réseaux sociaux principaux voire même le compte wordpress.com donc je vais vous montrer sur donc au niveau des réglages de jetpack voilà donc il faut ici activer les commentaires au jetpack donc bon moi c'est déjà fait donc je fais pas désactiver mais normalement vous avez si c'est pas déjà fait vous avez ici l'onglet de connexion et puis donc si on va sur je retrouve quel onglet c'est voilà ici donc sur ce blog là donc ils sont activés et vous voyez que vous pouvez commenter donc soit donc comme je vous disais avec un formulaire identique à celui de wordpress donc c'est à dire avec les champs adresse mail nom et url du de votre site ou alors vous pouvez vous connecter à wordpress.com auquel cas le lien renverra vers votre profil wordpress.com vous pouvez aussi faire par twitter facebook ou google plus par exemple si on fait ici voilà donc il vous demande l'autorisation j'accepte voilà ça se connecte et donc voici mon commentaire par exemple et donc on a toujours les boutons de jetpack avertissez moi par email des nouveaux commentaires ou avertissez moi par email des nouveaux articles donc ça c'est aussi une fonctionnalité qui est intéressante et donc après vous suffit de cliquer sur laisser un commentaire voilà donc seul l'envoi et donc voilà vous avez commenté grâce à un de vos profils sociaux plutôt que avec votre site normal et bien écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao